Pour l'instant, on a intégré dans le site Frogance et dans ce slide Frogance des images extrêmement basiques. Mais si je suis graphiste, que j'utilise un logiciel de retouche d'images ou de photos, je vais peut-être avoir envie de mettre mes propres images que j'aurais travaillées au préalable. Et même si je suis n'importe qui, j'ai peut-être envie de ne pas mettre que des formes géométriques. Pour le dire autrement, est-ce que je peux mettre n'importe quelle image dans mon site Frogance ? Il est peut-être temps, si je reviens juste sur la représentation, autour des différents éléments. On voit que les ressources qu'on peut injecter dans un layer sont de différentes natures. Les layers, c'est ce qu'on a fait actuellement. Tout à l'heure, on verra les boutons et les ressources, effectivement, sont images, pixels, passes, les chemins vectoriels, les formes géométriques, c'est simplement celles qu'on a regardées pour l'instant, et puis du texte. Donc là, on a juste joué pour l'instant avec des formes géométriques pour comprendre l'assemblage. Mais en effet, on va faire intervenir des images. Pour faire intervenir des images, il faut faire intervenir des fichiers images. Et donc, on va ajouter au répertoire, au Frogance Site Root Directory, on va ajouter des fichiers images qui vont être appelés dans le slide. Alors, pour ce faire, vous m'avez gentiment donné des images, approvisionnées en images tout à l'heure, avec quelques ressources. Donc, je vais peut-être prendre la première, et je vais déplacer, donc prendre cette image, et la mettre dans mon répertoire, dans le répertoire dans lequel se trouve mon site Frogance Hello World, en développement. Donc, je colle cette image ici. Voilà. Alors, je vais simplifier un peu son nom, alors qu'elle ne soit pas exactement conforme à ce que nous dit la spécification. et donc, je vais l'appeler Apple.jpg. Alors, si j'ouvre cette image-là, vous voyez, dans un éditeur graphique, c'est ça, en fait. On a une pomme, donc voilà, avec une belle coccinelle, sur la pomme. Et donc, on va introduire cette image-là, finalement, dans notre slide. Alors, pour ce faire, eh bien, je vais revenir à la documentation, au récap qu'on a mis en ligne, et je vais construire, donc, devant vous, comme tout à l'heure, une image, donc, je vais mettre mon troisième élément au-dessus, donc, je vais... Raze image. C'est bizarre, ça. C'est étrange. Donc, je rajoute un identifiant, donc, comment je l'appelle ? Raze image 1. Ça vous convient ? Très bien. Parfait. Une taille. Alors, quelle taille voulez-vous que cette image prenne dans le slide ? Oh, ben, il ne faut pas qu'elle soit trop grande. Oui, 400. Moins. Peut-être un peu moins, oui. Voilà. On va mettre ça pour partir. Ensuite, que voit-on ? On voit qu'il nous faut la référence d'un fichier. Alors, le problème, c'est que je n'ai défini aucun fichier à ce stade. Oui. Donc, là, je suis bloqué. Donc, on va voir ce qui se passe. Et après, je vois que j'ai que des éléments optionnels. Ah, celui-là est obligatoire, dans certains cas, d'aspect. Mais, manifestement, ça va passer. Alors, je suis bloqué. Et il faut que je trouve un fichier. Alors, un fichier. Je vais regarder comment ça se passe. Je remonte en haut. Et dans le petit nombre d'éléments dont on dispose, j'ai un élément file. Donc, que je vais construire. Simplement en suivant les instructions qui me sont données ici. Donc, je vais lui donner un identifiant. Comme tous les éléments, je propose de l'appeler file1. Et il a un attribut nature, cet élément file. Et on va le commenter. Simple code, ça sera bien. On va le commenter rapidement. Ici, j'ai trois valeurs. Donc, j'ai static, dynamic, embedded. Static, ça va être ce qu'on va utiliser actuellement, très rapidement, pour faire un essai. C'est-à-dire, en fait, le fichier image que je veux appeler. Donc, apple.jpeg, ou png, je ne sais pas quel était, je ne me souviens plus du nom. Apple.jpeg, le fichier image qui est dans le répertoire. Je veux simplement qu'il soit hébergé dans mon répertoire, dans mon programme site, route directory. Et il va simplement être acquis, téléchargé, pour être présenté. Et on s'arrête là. Donc, il faut dire simplement son nom. Et là, je vais lui indiquer son nom. Alors, petit point important. Quand je parle d'un fichier dans un répertoire Froggens, dans un répertoire route directory, d'un site Froggens, eh bien, je vais toujours le fournir de manière absolue, c'est-à-dire toujours par rapport à l'entrée du répertoire. Donc, dans ce répertoire-là, on voit ici que j'ai mis à la racine de ce répertoire, en fait, le fichier Apple. Alors, pour que tout ça se passe bien, il faut indiquer dans le nom un slash qui indique que c'est le début du répertoire Froggens. Ce qui signifie que si j'avais envie d'organiser mes images dans un répertoire images, donc là, je vais être très audacieux, et je crée un sous-répertoire dans mon répertoire Froggens, eh bien, je peux déplacer mes images dedans. Donc, voilà, je peux les ouvrir un instant. Je peux mettre mon image à l'intérieur. Et à ce moment-là, dans le chemin qui est indiqué ici, je vais mettre le sous-répertoire pic. Et comme vous le voyez, je continue de partir de la racine de mon répertoire Froggens, toujours. Donc, je vais oser avoir placé cette image-là, finalement, à l'intérieur d'un sous-répertoire, parce que j'aime bien quand c'est bien organisé dans mon répertoire Froggens. Alors, j'ai mis ça. Que me reste-t-il à mettre ? Eh bien, je dirais, c'est tout. Puisque, après, j'ai un attribut cache qui est optionnel. Et donc, a priori, là, je vais pouvoir renseigner maintenant le file ref, la référence du fichier. A priori, votre attribut cache est noté comme étant obligatoire. Ah ah ! Donc, eh bien, nous allons le mettre, puisque nous avons peur de nous faire gronder par le validateur. En fait, en même temps, ça se teste, comme on dit. Absolument. On a déjà eu un tout petit souci, tout à l'heure, sur l'aspect. On va quand même le tester pour voir si on se fait gronder. Et ce sera l'occasion de voir un slide d'erreur, si c'est le cas. Et là, je n'ai pas de slide d'erreur, donc, je pense que nous avons une petite typo sur l'attribut cache. Et de deux. Et de deux. Alors, ce cache on ou off, qui n'est donc pas obligatoire, qui est donc optionnel, mais qui n'est applicable que si la nature est statique, va nous permettre de piloter, là, je vais parler à ceux qui optimisent un petit peu, qui réalisent des sites un peu optimisés, c'est que ça va leur permettre de gérer ce qu'ils ont envie que soit mis dans le cache géré par France Player. Donc, par exemple, si vous avez beaucoup d'images qui reviennent en permanence d'un slide à l'autre, et bien, il va être intéressant de mettre, par exemple, cache égale on, ici, ce qui veut dire que vous allez maîtriser le fait que le player va suivre vos instructions et mettre ce fichier dans le cache en vue d'un prochain slide. Alors, comme on est en train de parler d'un peu d'optimisation, je pense que ce n'est pas la peine de s'étendre entièrement, mais c'est quelque chose qui est assez intéressant de ne pas être obligé de gérer le cache, de gérer les images en cache avec des dispositifs très sorciers. Là, il suffit de mettre on et ça fait le travail. Et par défaut, c'est off. Et par défaut, c'est off. C'est-à-dire que si je réutilise plusieurs fois mon image ici, celle qu'on a vue ici, à chaque fois, elle sera chargée par le player. Donc, évidemment, c'est intéressant quand on a des fichiers statiques de mettre à on. Les autres natures, je l'ai dit tout de suite, c'est simplement dynamique et embedded. Dynamique, ça va être le fait qu'au lieu d'aller chercher une image simple dans mon répertoire, je vais en fait invoquer un programme qui va générer cette image à la volée. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Par exemple, je ne sais pas si je fais une carte routière avec de la circulation, de l'état de circulation. Eh bien, on sait que les serveurs génèrent ces images-là. Eh bien, là, on peut aussi injecter ces images générées à la volée par le serveur, dynamiquement, dans le site Frogance. Pour l'instant, ça, ce n'est pas... Non, puisqu'on est dans la version locale. Dans la version locale, en fait, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, alors je reviens... Et la troisième valeur d'attribut, c'est-à-dire embedded, va nous permettre d'intégrer à l'intérieur du fichier FSDL le contenu du fichier Apple.jpg. Donc, je ne vais pas le faire là, mais ceux qui sont familiers avec les encodages base 64 seront qu'effectivement, c'est ce qui est indiqué dans la spécification, seront qu'on peut mettre le contenu du fichier entre la balise ouvrante file et sa balise fermante correspondante, ce qui fait qu'on évite à ce moment-là un chargement qui introduit forcément de la latence dans la navigation. Il y a une discussion dans la spécification autour de l'utilisation de ce type de dispositif puisque ça réduit la latence, c'est-à-dire le slide n'est pas obligé d'attendre d'être chargé pour aller chercher l'image juste après, mais en même temps, ça coûte un peu plus cher en poids puisque l'encodage en question crée 33% de points en plus au transport. Donc voilà, tout est à peser, mais c'est un dispositif intéressant. Et concrètement, là, dans un fichier FSDL, ça se présente comme étant un bloc de texte très volumineux sur plusieurs lignes. Si vous n'avez pas vu un base 64, je peux vous en montrer. C'est simplement une grande chaîne de caractères avec des caractères alphabétiques et des chiffres. Donc ce n'est pas très facile à éditer à l'œil, pour le coup, c'est plus difficile qu'une couleur. Alors ensuite, je viens d'introduire ce code-là, je ne me suis pas fait gronder. Alors, peut-être faisons-nous gronder. Essayons de nous faire gronder, c'est-à-dire mettons que j'ai mis une référence à 12 et voilà, qu'est-ce qu'il me dit ? Le slide, pour ceux qui étaient pas là tout à l'heure, ça c'est un slide d'erreur, c'est-à-dire c'est le validateur qui est à l'intérieur du player qui trouve que ce fichier FSDL que je suis en train d'éditer va pas du tout et qu'il ne valide pas puisque à la ligne 18, la valeur file12 of the fileref attribute has not been utilized previously. Effectivement, il n'a pas été défini. Donc je ne peux pas faire référence à quelque chose qui est indéfini. Donc maintenant c'est défini. Mais ça n'apparaît pas. En effet, j'ai préparé une ressource, mais je ne l'ai pas mis sur le calque, sur le rendering canvas, donc je vais empresser de le mettre en copiant de façon tout à fait directe mon précédent layer et simplement le transformant. Alors je propose qu'on le voit à toutes les tailles. Donc je remets l'hypout égale all. Je ne veux pas faire venir le rest draw. Là cette fois-ci, je veux faire venir le rest image 1. Alors j'aurais pu refaire revenir le rest draw. On peut recycler des ressources. On n'est pas obligé d'utiliser la ressource une seule fois. Si vous faites une image, vous voulez réutiliser 14 fois dans le slide, vous pouvez la définir qu'une seule fois et ensuite l'exploiter dans différents layers, évidemment. Et puis, bien écoutez, je propose de la laisser dans ce coin-là. On va voir ce que ça donne. Ou alors remontons-la un tout petit peu vers l'intérieur. Je déplace un petit peu le point. Et puis je propose une combinaison add dans ce système-là. Alors voilà, voyons. Et oh, une image vient d'apparaître dans le slide foreground. Alors évidemment, tout d'un coup, ça devient un peu plus vivant. Et il y a un troisième layer. Et il y a un troisième layer que l'on vient d'introduire. Alors, ce troisième layer, je lui ai mis une opacité de 100%. On connaît déjà les règles d'opacité. On peut évidemment jouer à ça. Je le montre juste pour mémoire. Voilà, vous voyez, il est un peu transparent. Je vais le remettre à 100% pour qu'on le voit bien. Voilà. Et tout ça, donc, en ayant simplement, vous voyez, mis cette image de cette façon-là. Alors l'image, on peut aussi se dire que j'ai peut-être des options intéressantes autour de l'image. En fait, il y en a énormément pour pouvoir introduire des images un peu dans tous les sens. Alors, typiquement, si je reviens sur cet attribut Résimages, j'ai utilisé l'identifiant, la taille, la référence au fichier. Et puis là, je me rends compte que j'avais une sélection. C'est-à-dire que je n'étais pas forcément obligé d'utiliser l'intégralité de l'image dans la ressource. Alors, effectivement, je vais pouvoir, si je joue avec les coordonnées qui sont indiquées ici, ça, on va le laisser pour les passionnés, sélectionner, en fait, un morceau de mon image et utiliser ce morceau-là dans le rendu. Alors, vous allez me dire, à quoi sert ce type d'approche ? Parce que finalement, si je voulais juste la pomme, par exemple, et pas la main, eh bien, j'avais qu'à éditer le fichier image dans un outil auteur et puis utiliser juste le résultant. En fait, ce type de dispositif, ça sert pour quelque chose qui s'appelle dans la publication des Sprite Image, c'est-à-dire, en fait, des images qui, au lieu de contenir une seule chose, contiennent plusieurs éléments graphiques d'une mise en scène. Donc, par exemple, j'ai vu passer un slide d'essai, peut-être qu'on en montrera tout à l'heure, qui est fait par des utilisateurs en dehors de l'OP3FT et qui a utilisé ce système-là pour embarquer dans une seule image plusieurs numéros qu'il voulait présenter à différents endroits sur le slide, des numéros qui étaient bien dessinés, etc., faits avec un logiciel de traitement d'images, et donc, ils ont découpé cette petite image en plusieurs parties et donc, ils ont chargé une seule fois l'image et ils ont ensuite réparti les numéros à différents endroits sur le slide. Donc, ça, c'est très pratique parce qu'au lieu d'aller charger dix fois la photo, enfin, dix fois dix petites photos ou dix petites images, on va en charger une et évidemment, ça accélère considérablement le temps de chargement du slide et c'est aussi beaucoup plus facile à maintenir. Voilà, donc on a cette idée-là de sélection et puis ensuite, au niveau des autres attributs, il y en a un qui est important, c'est aspect qui est optionnel avec une valeur par défaut à base. C'est la première. Et donc, on va jouer un peu avec cette... on va jouer un petit peu avec cet attribut. Donc, où est-ce que je le mets ? Je le mets après file ref pour rester un peu dans mon ordre de tout à l'heure et m'y retrouver plus tard. et donc, si je fais aspect égale spread, pour prendre un cas très simple, je vais recharger et on va voir ce qui se passe. Ah ! The aspect attribute is not allowed in the layer element. C'est intéressant. C'est-à-dire que je l'ai mis n'importe où, en fait, mon attribut. Au lieu de le mettre dans l'image, je l'ai mis dans le layer. Je n'ai pas fait exprès, mais on voit que le validateur FSDL est vigilant. Et en effet, il fallait que je le mette ici. On va voir si ça se passe mieux. Ah ! Ça va mieux. Alors, que s'est-il passé ? Alors, dommage, parce que je vais le retirer pour qu'on voit juste ce qui s'est passé visuellement, parce qu'un slide d'erreur en milieu, ça évite de voir. Et là, quand je recharge, vous voyez, il s'est passé un petit ajustement. Alors, c'est pas très visible, mais maintenant, je vais faire quelque chose de... plus important. Je vais dire que, par exemple, cette image a une taille de 500. qu'est-ce que se fasse-t-il là ? Elle a changé un peu d'endroit. On verra que c'est avec les histoires d'alignement. Et si maintenant, je réintroduis le spread, que va-t-il se passer ? L'image occupe finalement l'intégralité de la surface décrite par la ressource Resimage. Donc, l'intégralité de cette taille. En voyant ces proportions modifiées. En voyant donc ces proportions effectivement notifiées, changées. Voilà. Alors, après, on peut jouer avec, on peut faire des échos. Alors, échos, ça revient à la première valeur, mais avec une répétition du motif. Donc, on voit que là, le motif est répété. Je vais vous passer sur les valeurs. Rapidement, mais enfin, on voit qu'on va pouvoir ajuster la position. Donc, si par exemple, je mets moins 100 ici en valeur d'ajustement, là, je m'en souviens bien de celui-là, on voit qu'en fait, l'image s'est un peu calée du côté gauche, etc. Donc, on va pouvoir moduler tous ces attributs entre eux pour finalement positionner son image où on le souhaite. Alors, je vais revenir à base. Pour avoir quelque chose de simple à voir. Voilà. Et donc, on est ici. Que dire d'autre sur cet attribut-là ? Je regarde. Oui, alors il y a encore un autre mode qui est l'effet, le mode tile. Alors, c'est quand on veut faire des motifs avec beaucoup de motifs répétés. Et donc, à partir de là, on peut décaler un peu le motif avec l'origine. Là, j'invite les développeurs à s'amuser un petit peu avec pour voir ce qui s'y passe. Et je pense qu'on a fait le tour de l'élément image. Alors, un point important quand même, c'est, vous m'avez montré tout à l'heure quelque chose qui est peut-être intéressant à regarder rapidement, c'est que se passe-t-il si on utilise des images transparentes. Alors, je ne sais plus si c'est celle-là ou celle-là que c'est celle-ci, je crois, qui était transparente. Donc, typiquement, je vais aller mettre ça dans mon répertoire. Alors, tiens, je vais le mettre dans mon répertoire pic. Voilà. Je vais le renommer pour que ça soit un peu plus court. Je vais l'appeler world, le monde. On se rapproche des low world. Et quand je l'ouvre comme ça dans un éditeur graphique, je vois en fait qu'elle est assez transparente sur les bords. Alors là, on ne voit pas vraiment à l'écran. Ah, pardon. Est-ce que vous pouvez définir peut-être un damier ? Enfin, je ne sais pas comment marche... Là, vous me demandez beaucoup. Bon, alors, les gens doivent vous croire sur parole. Voilà. Non, par contre, on va essayer de le voir. On va remplacer l'image ici. Au lieu d'appeler l'image Apple, on va appeler l'image world .png. PNG, c'est donc un format d'image qui permet de transporter des informations de transparence. Et là, on voit bien, là, c'est plus clair, je pense, que l'image, en fait, est transparente sur les bords. Il n'y a pas de cadre. Elle est incluse, elle est incluse de façon transparente. Alors, du coup, d'ailleurs, on peut très bien, finalement, se dire, mais au fond, ça aurait été tellement mieux d'avoir ce monde à la place de cette énorme ellipse qui ne sert à rien. Et effectivement, on va juste le faire pour voir si ça marche. Et donc, la transformation, je pense qu'on peut l'attendre assez facilement. Donc, je vais commenter le layer 1. Ça, c'est un commentaire XML. Donc, que va-t-il se passer ? Et puis, en même temps, je vais quand même augmenter un petit peu la taille de mon... Je vais mettre 640, 480. Donc, comme ça, on va essayer de mettre l'image dans sa plus grande taille possible, au centre. Et je viens d'enlever le premier layer. Donc, je viens de laisser celui-ci en très grand. Et je recharge. Et que vois-je ? Une image qui est coupée. Alors, en général, c'est l'opérateur qui se trompe. Et là, ça va être le cas. Puisque je vois, effectivement, que j'ai utilisé une image qui est très grande, qui a la taille du rendering canvas. Mais je l'ai positionnée n'importe comment. Et notamment, pas du tout à l'endroit le plus favorable. Donc, je vais le remettre, en fait, puisque c'était dans le coin en bas à gauche. Eh bien, je vais me mettre dans le coin en bas à gauche, le plus en bas à gauche possible sur le rendering canvas. Et voilà. Et là, ça se passe mieux. Alors, on ne voit rien. Je vais être obligé de mettre un autre fond pour qu'on voit un peu ce qui se passe. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais on voit qu'on passe sur les autres objets. On vient de se faire une terre énorme avec une image qui vient de prendre finalement la forme du site Frogans. Donc, on va avoir comme ça la possibilité, évidemment, avec des images, de créer des formes pas uniquement géométriques, mais d'utiliser n'importe quel type d'image avec des effets de transparence comme on en voit ici. Soit des effets de transparence franches, soit des effets de transparence dégradés. Puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut aussi imaginer que notre terre soit semi-transparente. Enfin, que n'importe quel calque, en fait, pardon, ce n'était pas celui-là, c'était le rideau que je voulais faire. Voilà. Et on voit que là, on voit un petit peu à travers la terre. pour utiliser cet effet-là. Est-ce que vous seriez capable de réaliser une inversion d'épaule sur cette matmode ? Ah, je vois que vous avez une idée en tête. Alors, oui, je pense que pouvoir y arriver en regardant, donc, ici, je retourne, donc, dans l'élément layer. Alors, donc, voilà, vous avez posé votre image dans un layer et c'est ensuite en modulant l'élément layer qu'on peut effectuer des transformations sur l'image affichée dans le slide. Tout à fait. Donc, je ne vais pas transformer l'image directement, la ressource est comme elle est présentée ici. En revanche, au moment de sa mise en scène dans le rendering canvas, effectivement, je vais faire un flip sur le layer. Donc, je vais le mettre à peu près au bon endroit, voilà, avant la position et je vais faire flip égal et là, vous avez le choix du xdir ou du ydir et vous avez une chance sur deux. Puisque comme on n'a pas appris par cœur, on va voir ce qui se passe. Et là, très sympa. Ce n'est pas exactement ce que vous souhaitiez. Bon, ça me plaît en tout cas. Ça vous plaît ? Je pense que l'inversion des pôles, c'était plutôt un ydir. Voilà. Là, on se retourne et on voit la Terre à l'envers. Donc, en effet, vous avez ces éléments-là et c'est l'occasion d'ailleurs de montrer ces effets optionnels qui permettent justement de traiter un petit peu les choses. Alors, par exemple, si je vais... Alors, je crois qu'il faut que je diminue un tout petit peu la taille de l'image si je veux obtenir l'effet que je vais vous indiquer maintenant. Et si je fais un blur, par exemple, donc je veux rendre un flou. Donc, tous ces effets sont additifs et là, les valeurs ayant changé, je regarde et je vais pouvoir faire par exemple un blur de 20 pixels, par exemple, avec un radius, un rayon de 20 pixels et que vois-je ? Une sorte de chose très floue, semi-transparente sur les bords et c'est un blur que je viens de réaliser. Il est un petit peu violent. Il est assez violent mais il a effectivement un rayon de 20 pixels donc en effet, il est violent. Et donc, on va peut-être le réduire un petit peu à 4. Alors, c'est intéressant parce que tous ces effets graphiques, donc là, on le voit un petit peu un peu plus net, tous ces effets graphiques en fait, sont réalisés sur le poste de l'utilisateur et donc permettent à partir d'un jeu d'éléments très simple d'images qui sont préparés de faire varier un peu à l'infini tout ce qu'on en fait au niveau du rendering canvas. Voilà, donc il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a des filtres qu'on peut ajouter sur l'image et donc là, je vous renverrai à l'élément 7 filters qui est ici, qui est disponible dans cette version alpha de Florence Player et qui permet notamment d'ajouter de la lumière, du contraste, de la couleur. Alors, on doit définir le filtre et ensuite l'appliquer sur le layer. On doit définir le filtre et l'appliquer sur le layer, en effet. Et je garde, je commente un peu ce qu'on a fait pour pouvoir le retrouver, alors même si on a l'enregistrement, ce sera plus simple de faire comme ça. C'était pas celui-là que je voulais. C'était ça que je voulais faire. Je voulais sauvegarder cette partie-là et revenir en fait à, vous vous souvenez-vous du... C'était Apple.jpeg ? Oui. Voilà. Et donc là, normalement, je retrouve un peu celui de tout à l'heure. Ah, voilà, j'ai fait une grande image. Finalement, ça occupe l'intégralité de mon image. Et on ne voit plus le layer ? Ah oui. On ne le voit plus parce qu'il a été défini devant. En effet, en utilisant les mêmes astuces que tout à l'heure, c'est-à-dire simplement inverser l'ordre, on va le revoir réapparaître dessus. Très bien. On le voit ici. Alors, on peut aussi se dire, mais au fond, je peux recycler mon... Vous vous rappelez de mon image de tout à l'heure, pas de mon image, pardon, de mon calque de tout à l'heure qui était l'ellipse, et dire, voilà, je n'ai pas pris tout le truc, je le sauvegarde pour l'archivage, et hop, je mets derrière mon ellipse. Vous vous souvenez, on va juste voir ce que ça donne avant de faire un effet intéressant éventuellement. Voilà, elle est au-dessus comme ça. Et moyennant un calage, vous allez me croire sur parole, je vais aller un tout petit peu plus vite. Voilà, ce calque bleu que je viens de faire, alors je suis un peu déçu parce que je pensais que j'allais pouvoir bénéficier d'une image un peu plus grande. Mais bon, je vais le faire de manière très grossière, mais vous m'aurez compris, si je fais un cut-out ici, en opacité 100, je vais pouvoir normalement faire une sorte de médaillon. Alors, cut-out, c'est un peu raté comme on peut le voir. Ça ne devait pas être cut-out, ça devait être inter. Sauvegarder. Voilà. Alors, c'est presque bien. Je souhaitais que ça soit bien aligné, mais là, je n'ai pas le temps de vous l'aligner proprement. Enfin, voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on peut, vous voyez, en combinant plusieurs layers, arriver finalement à faire des choses qui sont à partir d'une image carrée, simplement de quelques lignes de texte, comme ici, on peut arriver à construire des choses qui graphiquement ont une certaine valeur, je pense. Alors, le texte, justement, la transition est toute trouvée. Et si vous m'autorisez, Jean-Emmanuel, juste un petit instant, je vous fais un petit filtre en 30 secondes, puisque vous m'avez interrogé là-dessus tout à l'heure. C'est vrai. Je vais dire le contraire. Voilà. Et donc, je vais filtrer simplement cette image-là que je viens d'inclure. Je vais la filtrer avant son inclusion dans le layer. Vous voyez, ça, c'est l'inclusion de l'image en question. Je vais définir un filtre. Donc, j'utilise la documentation qui est ici. Donc, vous voyez qu'il y a simplement un filtre ID. Alors, on y va. Cette filtre... Alors, nous, on a mis cette convention en place, mais on peut utiliser n'importe quel nommage. Nous, on met cette filtre pour s'y retrouver très vite, mais vous pouvez l'appeler flou, vous pouvez l'appeler contraste, vous pouvez l'appeler c'est pour la pomme. Enfin, j'en sais rien. On fait ce qu'on veut. Voilà. Et donc, on va faire un effet tout à fait basique et idiot qui va, par exemple, être négatif. Voilà. Je vais faire un filtre négatif qui va avoir pour objet d'inverser les couleurs en fait de l'image en question. Alors, si je fais ça, que s'est-il passé rien puisque j'ai défini le filtre mais je ne l'ai pas fait s'appliquer au layer en question. Donc, je vais rajouter simplement ici. Alors, dans l'ordre, je vais improviser l'ordre. Je vais mettre simplement filter ref ici avec le nom du filtre, donc set filter 1. Voilà. Et donc, que va-t-il se passer ? Ah, la photo a changé de couleur. Ça devient tout de suite plus angoissant. Et évidemment, ces filtres sont cumulatifs, c'est-à-dire qu'on peut mettre jusqu'à 16 filtres dans un filtre. On peut définir 6 étapes dans le filtrage. Donc, si par exemple, je trouvais amusant d'utiliser, alors je vais utiliser par exemple, alors qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut par exemple éclaircir un petit peu la pomme. On se dit que ça peut être pas mal de l'éclaircir, pardon, avec un niveau de 50, par exemple 50%. Voilà, on va augmenter. Et puis, momentanément, je vais court-circuiter le deuxième filtre et donc recharger. Voilà, vous voyez, la pomme a... Alors déjà, sur cet écran, c'était déjà très lumineux, mais enfin, elle a pris un coup de clair. Et donc, tous ces effets... Alors, évidemment, une fois qu'elle a pris un coup de clair, on peut aussi dire, finalement, on veut tout renverser. Et donc, ça va faire quelque chose d'assez sombre. Voilà, donc tout ça se combine. Il y a des effets très amusants qui sont des effets de l'Umaqui. Donc, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'en fait, vous allez pouvoir... Donc, je... Vous allez pouvoir, en fait, fabriquer de la transparence dans l'image, en fait. Donc là, par exemple, actuellement, j'en ai pas. Mais si je fais... Donc, je rentre un filtre effect. Donc, par exemple, l'Umaqui ou chromaqui. On va mettre une couleur, tiens. L'Umaqui, c'est pour filtrer par rapport à la... C'est pour essayer de creuser l'image à partir de la lumière et chromaqui, c'est à partir, en fait, de sa couleur. Donc, Jean-Emmanuel, vous préparez, en fait, une couleur. Je le redoutais. Je me suis dit que j'aurais dû aller en préparer pendant la pause. Non, c'est pas grave. Vous allez voir, ça va marcher. Donc, on va essayer... on va essayer de retirer une couleur de l'image avec l'effet chromaqui, une tolérance de 10 et une couleur. Alors, mettons... Vous vous rappelez de la couleur de la pomme avant qu'on la trafique ? Elle était de quelle couleur ? Elle était rouge. Elle était rouge. Donc, on va retirer du rouge, du vrai rouge. On ne va pas faire ça dans la dentelle. Et donc, qu'avez-vous vu ? Elle était un peu verte aussi. Elle était un peu verte en même temps. Bon, là, j'ai du rouge ou du bleu. Donc, on va essayer de retirer du rouge. J'augmente la tolérance. Il va se passer un truc terrifiant. Voilà. Vous avez vu, là, on a retiré du rouge dans l'image et on voit à travers. Donc, c'est les effets... C'est l'effet de... C'est les effets spéciaux du cinéma. C'est-à-dire que si vous voulez vous mettre devant un écran bleu et utiliser ce type de filtre, vous pouvez directement disparaître, faire disparaître le décor bleu et arriver au-dessus de votre slide sans avoir fait des effets spéciaux en dehors du code, en dehors d'avoir mis cette ligne de code, en réalité. Voilà. Donc, il y a... Toutes ces combinaisons-là sont possibles avec le set filter.